Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio, aujourd'hui consacré à la différence, à la dichotomie, à l'opposition entre les religions du désert et les religions de la forêt. Alors cet audio, je vais lire en fait un article que j'ai posté mercredi soir sur mon blog, je vous le mettrai en lien. Donc je vais le lire, faire quelques petites réflexions, et cet audio, je le fais en préambule, en introduction d'une émission qu'on va faire avec Ralph, une discussion sur les religions du désert et les religions de la forêt, et donc cet article c'est pour poser mon point de vue en général. Je sais qu'avec Ralph, sur certains points, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on en discutera prochainement. Voilà. Alors, donc cet article c'est pour expliquer qu'est-ce que j'entends par religion du désert, religion de la forêt. Donc là, bien sûr, il sera question d'une mentalité générale, d'une tournure d'esprit, de pilier de la pensée, on pourrait presque dire un inconscient collectif, ces deux réalités anciennes qui n'existent plus aujourd'hui. On le verra à travers cet article, car je pense qu'à notre époque, la modernité c'est un mauvais mélange, on pourrait dire, de ces deux mentalités. Deux mentalités qui ont bien sûr des points positifs et des points négatifs, on a les qualités de ces défauts. Et donc, comme vous le savez, moi de toute manière, je suis pérennialiste, donc ces deux courants s'intègrent bien sûr à l'intérieur de la grande tradition primordiale. Et donc, bien sûr, cet article sera pour montrer les différences de points de vue, en fonction bien sûr de la géographie. Il me semble très important de rappeler, comme vous le verrez, qu'il y a un lien très fort entre le lieu où habitent les peuples et leur sacralité. Voilà, donc, et bien écoutez, je vous lis cet article sans plus attendre. Alors donc, je commence par une citation de René Guénon, issue du règne de la quantité. Ouvrez les guillemets. D'une façon générale, les œuvres des peuples sédentaires sont, pourrait-on dire, des œuvres du temps. Fixés dans l'espace à un domaine strictement délimité, ils développent leur activité dans une continuité temporelle qui leur apparaît comme indéfinie. Par contre, les peuples nomades et pasteurs n'édifient rien de durable et ne travaillent pas en vue d'un avenir qui leur échappe. Mais ils ont devant eux l'espace qui ne leur oppose aucune limitation, mais leur ouvre au contraire constamment de nouvelles possibilités. Fermez les guillemets. Alors je commence l'article. De tout temps et en tout lieu, il s'est établi une relation intime, une compénétration synchronique entre nature et culture. Un lien sympathique s'est tissé entre les croyances des peuples et l'environnement naturel qui les a vu naître. En d'autres termes, on peut affirmer que le milieu géographique détermine des impressions variables, offre des expériences différenciées et implique des comportements appropriés. Il n'est donc pas surprenant de constater que l'aspect extérieur et les particularités d'un territoire conditionnent largement la psyché de ses habitants. Et dès lors, nous voyons que le spectacle quotidien d'une terre natale et d'une nature familière a coloré et imprégné en profondeur toutes les traditions, toutes les formes religieuses et tous les mythes apparus dans l'histoire. En clair, le paysage naturel a partout et toujours façonné le paysage mental. Les conditions environnementales ont partout et toujours fortement influencé les différentes manifestations du sacré. L'âme profonde d'un peuple dépend essentiellement et logiquement de l'aspect extérieur de son lieu de vie. Le cadre spatial qualifie le cadre mental. Dans cette optique, la relation dialectique entre religion du désert et religion de la forêt, ou entre sacralité sémitique et sacralité indo-européenne, ou entre abrahamisme et paganisme, ou entre nomades monothéistes et sédentaires polythéistes, nous paraît fondamentale. Cette distinction majeure marque en effet deux modes d'être dans le monde radicalement différents, de façon opposée, mais complémentaire, de concevoir l'unicité de Dieu, deux grandiose visions du monde qui, suivant les époques, se sont parfois subtilement embrassées, parfois férocement combattues. Nous tenterons en quelques lignes de définir et de caractériser ces deux grands courants religieux et civilisationnels nés dans les déserts Moyen-Orientaux et les forêts eurasiennes. Tout d'abord, il convient de voir comment les deux religions ont conçu le Dieu suprême, et plus précisément, sous quels traits symboliques et sous quels regards particuliers ont-elles perçu celui que toutes les traditions humaines connaissent comme le Père du ciel, créateur du monde et des hommes. Dans l'ensemble civilisationnel indo-européen, la grande divinité paternelle est directement assimilée au ciel, à la lumière journalière, à l'aurore, à la clarté originelle et au renouveau post-hivernal. Effectivement, les termes désignants Dieu, donc en latin c'est Deus, sanscrit c'est Deva, iranien Dive, vieux germain Tivar, lituanien Dievas, irlandais Dia, ainsi que les principaux dieux, ainsi que les noms des principaux dieux, donc c'est Diospitar en Inde, Zospater en Grèce, Depatoures en Illyrie, Jupiter en Pays latin, ou encore Zeus Papos en Tras Phrygie, donc tous ces noms dérivent étymologiquement du radical indo-européen Dewos, ciel, mais aussi des racines sanscrites Diou et Dive, renvoyant au jour et à la luminosité. On retrouve ces racines dans le latin Dies et l'anglais De, désignant le jour. Plus généralement, on peut avancer que le païen des forêts et des campagnes européennes, résidant au sein d'une nature luxuriante, vivant au rythme de la ronde des saisons, contemplant une grande variété de paysages, devant s'adapter à des climats changeants et côtoyant une multitude d'espèces végétales et animales, ce païen, disons-nous, va appréhender l'un à travers le multiple, de la même manière que la lumière solaire est cachée par les brumes épaisses, voilée par les nuages, fractionnée par les branchages et atténuée par les hauts feuillages, et aura donc tendance à se constituer des panthéons bien garnis, à se créer des divinités locales liées aux particularités géographiques ou à la biodiversité. Donc j'ai donné l'exemple, Dieu des sources, des bois, des montagnes, des champs, des rivières, des troupeaux, et avoué une adoration toute particulière à la figure féminine de la terre-mer, perpétuellement féconde et nourricière, garante des fructueuses récoltes et de la fertilité des êtres humains. Pour les païens européens, la nature est exubérante, abondante, diversifiée et produit largement le nécessaire à la survie. Elle invite à la cultiver, à la modifier et à lui imposer des limites. Elle incite à la chasse, au défrichement, à l'agriculture, à l'esprit d'entreprise et à la construction. Tout est à disposition ici-bas, c'est à l'homme seul de gagner sa place au ciel, à la sueur de son propre front. Par sa valeur, à l'image de la signification d'une onde perceval. Aussi, dans ce contexte fait d'un environnement complexe et florissant, la divinité suprême est invisible. Elle s'est retirée des affaires du monde ou est cachée. C'est le fameux dieu inconnu des athéniens, sceptique devant saint Paul. Et est assimilé au destin insondable, seuls les dieux secondaires ont le pouvoir d'apporter un léger secours et une protection temporaire. L'homme est debout face à ces dieux et a une confiante certitude en eux, comme l'indique par exemple l'expression théoï-fiole, dieu ami, souvent utilisée par Homère dans l'Odyssée. Dans la perspective des religions de la forêt, le beau, le juste, le vrai, le bien, inatteignables ici-bas, se laissent découvrir à travers la perfection des œuvres et des lois de la nature. Les choses d'en bas reflètent les choses d'en haut. Le mouvement général des âmes et des consciences va de la multiplicité terrestre à l'unité céleste, du plan sensible, de l'immanence, pour aller à celui de l'intelligible, de la transcendance. En revanche, la conception de dieux dans les religions sémitiques participe d'un mouvement de l'âme inverse du fait de l'immobilité, de l'horizontalité, de l'uniformité, du vide et de l'infertilité propres au milieu désartique. Alors que l'environnement naturel de l'indo-européen est généreux et hospitalier à condition de le travailler sans attente d'aide providentielle, à l'inverse, au regard de l'homme du désert, la sécheresse, la désolation du paysage, avec son soleil brûlant le sol aride et brillant seul au milieu du firmament, invite à l'humilité et à la crainte. De même, les difficultés du climat et du terrain obligent les peuples sémitiques à s'organiser en sociétés très soudées et fermées, avec un pouvoir central fort, une institution religieuse stricte et légaliste, à maintenir une vision unicitaire et exclusiviste du monde, à développer les échanges, la communication, le transport et le commerce à grande échelle. Tout cela rend la perception de l'existence beaucoup plus fluide et passagère que celle de l'indo-européen. Plus enracinés sur sa terre, ils vivent à l'écart les uns des autres, remarquait Tacite en parlant de l'habitat des anciens germains. Ce dernier, donc l'indo-européen, sera également beaucoup plus indépendant du groupe et de ses codes collectifs que les peuples du désert, pour lesquels la cohésion sociale, l'entraide, le prosélytisme et le communautarisme constituent des nécessités primordiales du fait de la difficulté des conditions géographiques et du besoin des autres pour survivre. Dans ce décor vierge, homogène et indifférencié, l'unicité de Dieu est omniprésente et sa domination sans partage sur le plan horizontal est constamment ressentie, d'où un certain fatalisme face à la vie, une vision acosmique et asomatique, sans compter la croyance fort répandue en la prédestination. Le Père Céleste, lointain pour l'indo-européen, sera donc perçu par le sémite comme un maître absolu, jaloux, colérique et rémunérateur, à la fois un Dieu destructeur qui sème la désolation, à la fois un Dieu sauveur qui dispense la pluie bienfaitrice. A cet égard, les noms donnés à Dieu dans les religions sémitiques sont tout à fait significatifs quant à cette conception du sacré, faisant de l'homme une créature servile, intégralement soumise à un Dieu omnipotent, porteur de commandements précis et imprescriptibles. On sait ainsi que le terme « islam » renvoie à la soumission et à la suggestion aux ordres divins. Des noms divins tels que Baal ou Adonai, signifiant le Seigneur, Shaddaï, le Tout-Puissant, Sabaoth, le Seigneur des Armées, El-Hélion, le Très-Haut, Melek ou Moloch, le Roi, représentent des avatars d'un Dieu souverain et terrible devant lequel il faut se prosterner, le front collé au sol. Ici, Dieu est l'Alpha et l'Oméga. Il est le grand Un et le grand Tout, comme le suggèrent les noms El, Elohim ou Allah, dérivés de la racine hébraïque El, qui évoque la force, la puissance et le pouvoir. Nous signalerons que l'on retrouve étrangement cette racine dans les langues germaniques, avec par exemple « alone » ou « allein » « seul » ou encore « all » et « allus » « tout » respectivement en anglais et en allemand. C'est l'Esprit de Dieu qui descend et habite parmi les hommes et donc, à l'opposé des religions de la forêt qui s'appuient sur l'ici-bas pour tendre vers l'au-delà, les religions du désert impliquent un mouvement général de l'âme allant de haut en bas, du ciel à la terre. Tel est le sens du mot arabe Baraka, désignant les influences spirituelles et les bénédictions provenant de Dieu. L'homme se trouve en permanence sous le regard omniscient de Dieu. Pour terminer ce court article, nous dirons que la dichotomie entre les sacralités indo-européennes et sémitiques peut se résumer ainsi. Pour les premières, le monde étant plein, la nature étant riche et peuplée d'innombrables créatures, l'unité divine sera conçue comme vide d'attributs à l'image d'une clairière au milieu des bois. Pour les secondes, le monde étant vide, la nature étant hostile et immobile, l'unité divine sera conçue comme pleine d'attributs à l'image d'un oasis au milieu du désert. Pour les unes, Dieu est un moteur immobile qu'il faut trouver soi-même, pour les autres, un Dieu personnifié qui agit, voire s'incarne directement dans l'histoire humaine. Pour les unes, Dieu est un père absent ou un père ami, pour les autres, un père fouettard ou un papa poule. Pour les unes, l'espace est à modifier, pour les autres, à traverser. Pour les unes, le temps est cyclique et compressif, pour les autres, linéaire et expansif. D'un côté, l'éternel retour, de l'autre, la fuite en avant. D'un côté, le système du monde est statique alors que la relation à Dieu est active. De l'autre, le système du monde est dynamique alors que la relation à Dieu est réceptive. D'un côté, l'attente du crépuscule des dieux. De l'autre, de l'avènement du Messie. Ces deux types de vie religieuse et de vision du monde qui ont produit deux types divergents d'hommes et de sociétés ont influencé la marche de l'histoire et se sont constamment confrontés depuis 2000 ans pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, il nous faut constater que la dernière époque traditionnelle de l'Occident, que fut le beau Moyen-Âge des cathédrales, a constitué un superbe et fécond mariage entre la sacralité barbare des forêts et la sacralité sémitique du désert, avec une complète et subtile réadaptation chrétienne de l'ancien monde païen. On notera au passage que les clercs médiévaux surnommaient la forêt désert en référence à l'aventure solitaire et au retrait de la vie mondaine que pratiquaient les premiers pères du désert. Saint Bernard, l'homme le plus illustre de la chrétienté européenne qui incarna cette symbiose parfaite entre le mystique du désert et le chevalier des forêts, déclarait simplement « Tu trouveras bien plus dans les forêts que dans les livres ». Or, depuis la période des trois ères, Renaissance, Réforme, Révolution, et l'influence grandissante du courant mammonique judéo-maçonnico-protestant, n'oublions pas que l'on désignait par désert la clandestinité des protestants restés en France pendant les persécutions religieuses. L'Occident, qui aujourd'hui comprend l'ensemble du globe, est toujours porté par un idéal collectif couplant pensée du désert et pensée de la forêt, mais cette fois en en extrayant les plus mauvais côtés de chacune. Le prométhéisme, l'hubris, le polythéisme, la débauche, la surproduction, le nihilisme, l'individualisme et le penchant suicidaire propre à l'européen, le tout agrémenté du littéralisme, du légalisme, du collectivisme, de l'étatisme, du capitalisme, du messianisme, du puritanisme et du nomadisme à la sauce italienne propre aux sémites. Bref, qui va gagner le combat pour glander tranquille sur la plage ? Bikini ou Burkini ? Du pain et des jeux ou Vaudor ? Futur carnavalesque ou futur carcéral ? Ragnarok ou Apocalypse ? Voilà donc ce petit article sur les religions du désert et les religions de la forêt. Et donc comme je vous l'ai dit, on reviendra avec Ralph, donc ça sera sûrement sur sa chaîne, donc pour une discussion d'une heure, une heure et demie comme on fait d'habitude sur ces deux mentalités et tournures d'esprit différentes. Sans prendre, bien sûr, quelconque partie, car comme vous l'avez vu dans cet article, c'est des visions liées à un environnement géographique, à une adaptation au milieu naturel et à notre époque de globalisation, de mélange des cultures, de multiculturalisme et de cosmopolitisme. Ces deux catégories se sont mélangées depuis au moins 500 ans et donc comme je l'ai dit, au Moyen-Âge, il y a eu un fructueux mariage entre religion du désert et religion de la forêt et aujourd'hui, on en a les plus mauvais côtés de chacune. Voilà, donc n'hésitez pas à rajouter des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Je vous mets le lien de l'article sur le blog, le lien de mon Tipeee pour ceux qui veulent soutenir mes travaux et je vous dis à la prochaine fois sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Je pense que je reviendrai plus sur des questions de symbolisme et de mythologie et comme je vous l'ai dit, donc bientôt sur la chaîne de Ralph, discussion sur religion du désert, religion de la forêt. Voilà, à bientôt ! Et portez-vous bien.